... Organisation d'un bureau de dépouillement La clôture du dépouillement Complétez le procès verbal. À ce stade, ne le clôturez pas encore et ne le signez pas. Rendez-vous auprès du président de bureau communal ou de canton pour lui soumettre celui-ci ainsi que le double du tableau de dépouillement. Pendant ce temps, les membres du bureau ne peuvent quitter le local de dépouillement sous aucun prétexte. Ils doivent attendre votre retour pour clôturer le dépouillement et, entre autres, signer le procès verbal, le tableau de dépouillement et les différents relevés. Le président du bureau communal ou de canton vérifie que le tableau a été correctement complété et que les calculs sont exacts. Lorsque le président du bureau communal ou de canton constate la régularité de votre tableau, il le paraffe. Une fois le tableau de dépouillement accepté par le président du bureau communal ou de canton, il vous en remet récépissé et fait inscrire dans son procès verbal la remise du tableau. Retournez à votre bureau et faites la lecture publique de ce procès verbal en mentionnant, s'il y a lieu, les observations que les témoins ont demandé à y faire insérer. Une fois lu, le procès verbal est signé par les membres du bureau et par les témoins s'ils le désirent. Il est mis sous enveloppe, scellé et cacheté. Complétez et signez les relevés des assesseurs absents et des numéros de compte bancaires des membres du bureau. Le cas échéant, faites-les signer par les assesseurs et ou les témoins. Procédez maintenant à la mise sous enveloppe des bulletins et documents Toutes les enveloppes sont munies d'une étiquette de la couleur de l'élection. Placez dans deux enveloppes séparées et scellées le relevé des assesseurs absents, le relevé des numéros de compte bancaires des membres du bureau. Ces deux enveloppes sont adressées au juge de paix du canton. Placez ensuite dans autant d'enveloppes distinctes le procès verbal signé, le tableau de dépouillement, les bulletins cases de tête de chaque liste avec l'inscription du nombre, les bulletins nominatifs de chaque liste avec l'inscription du nombre, les bulletins litigieux, les bulletins contestés. Placez une copie du procès verbal dans une enveloppe distincte adressée à la DGO5. Scellez les enveloppes et faites-les signer par les membres du bureau et les témoins qui le souhaitent sur le scellé. Enfin, le bureau de dépouillement constitue des colis avec ses enveloppes en fonction du type d'élection en y ajoutant les enveloppes contenues dans le colis qui lui a été remis par le président du bureau de vote. Le bureau de dépouillement communal constitue les colis suivants. Un premier colis rassemble les enveloppes contenant les registres de scrutin, les bulletins repris pour l'élection communale, les bulletins inutilisés pour l'élection communale, le procès verbal et le gabarit de l'élection communale émis par le bureau de vote, le procès verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement, les bulletins dépouillés classés par catégorie. Un second colis rassemble les enveloppes contenant le relevé des assesseurs absents au dépouillement, les relevés concernant les électeurs avec les annexes, le relevé des numéros de compte bancaires des membres du bureau de dépouillement dont vous conservez le double, les enveloppes contenant les copies des procès-verbaux du vote et du dépouillement destinés à la DGO5. Le bureau de dépouillement provincial constitue les colis suivants. Un premier colis rassemblant les enveloppes contenant les bulletins repris pour l'élection provinciale, les bulletins inutilisés pour l'élection provinciale, le procès verbal et le gabarit de l'élection provinciale émis par le bureau de vote, le procès verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement, les bulletins dépouillés classés par catégorie. Un second colis rassemble les enveloppes contenant les relevés des assesseurs absents au vote et au dépouillement, les relevés des numéros de compte bancaires des membres du bureau de vote et de dépouillement dont vous conservez le double, l'enveloppe contenant la copie du procès-verbal du dépouillement destiné à la DGO5. Transportez sans tarder les colis jusqu'au local du bureau communal ou de canton. Les témoins qui le désirent peuvent vous accompagner. Remettez-le ou les colis au président du bureau communal ou de canton qui vous remettra un récépissé à conserver par vos soins. Et voilà, votre tâche est terminée. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration à la bonne conduite du scrutin du 14 octobre 2018. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –